Bienvenue sur Fruicad 0.21 ou 0.20, ça ira très bien. Je suis toujours sur Artix Linux et je vais vous montrer le fuselage d'un planeur. Je ne suis pas du tout familier avec les avions, je n'y connais rien du tout, mais bon, quelqu'un m'a demandé comment on pouvait créer un fuselage. Alors je me suis dit pourquoi pas m'y risquer, faire un fuselage destiné à l'impression 3D. Alors j'ai une proposition à vous faire, il y en a sans doute plein d'autres, mais bon, on va déjà essayer comme ça. C'est parti ! Alors nous ouvrons un nouveau document et nous allons tout de suite dans l'atelier Sketchers. Je n'ai pas besoin des bodies aujourd'hui, donc je démarre dans Sketchers. Je clique sur créer une esquisse et nous allons la dessiner vue de côté, le plan YZ, voilà. Et nous allons dessiner le profil de ce fuselage. Alors regardez ici, il y a des inscriptions. Voilà, on va aller à peu près à 500 mm. Clic droit, moi j'ai le mot gesture ici. C'est gesture, il y en a plusieurs. Donc avec le clic droit, je me déplace, voilà, à peu près là. Et je vais traciner, je vais tracer une des splines. Alors je vais l'accrocher là-dessus. Je trace un premier point, un deuxième, un troisième, un autre à peu près ici et un dernier à peu près là. Clic droit, je sors, voilà. Voilà, je crois que ici je suis un peu, je suis un peu trop haut. C'est ce que j'aimerais, j'aimerais, voilà, j'aimerais être plus haut ici que là, à peu près. Que me faut-il ? Peut-être un peu de hauteur ici. S'il veut bien s'accrocher là-dessus. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Nous tracons une autre bespline. Que j'accroche là-dessus. Je vais tracer, je vais mettre à peu près autant de points, bien que ça n'a pas grande importance. Ici et là. Voilà, clic droit, je sors. Oui, oui, off. Bon. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors j'aimerais bien, moi, ces deux points sont accrochés sur Y et j'aimerais indiquer un espace entre ces deux excrémités de 3 mm. Pourquoi 3 mm ? Parce que tout à l'heure, nous allons créer une coque 1 mm ici, 1 mm ici, donc il restera un peu de marge. Donc je ne peux pas aller beaucoup moins que 3 mm. Sinon, ça n'ira pas. Sinon, ça n'ira pas. Je ne pourrais pas faire de offset. Alors, de ce point-ci, de ce point-ci à Y, je veux avoir 450 mm. C'est ce que j'avais défini tout à l'heure, j'aimerais créer, donc je vais voir si j'y arrive, je sélectionne ces deux points. Celui-là, je presse S, je clique sur symétrie. Voilà, symétrie. Comme ça, je suis symétrique par rapport à la ligne X. Et ici, je vais indiquer 10 mm entre ces deux lignes. Voilà. Bien. A partir de là, on peut continuer. Je ferme donc cette esquisse. Je vais créer une surface réglée entre cette ligne. Je presse CTRL et celle-ci. Je vais dans Part. Et je clique sur créer une surface réglée. Voilà. Nous avons une rouleau de surface. Je vais faire disparaître le sketch. Barre d'espacement parce que je n'en ai plus besoin. Et maintenant, il va falloir créer des pseudo plans de référence. Moi, j'ai un truc que j'utilise. Je ne sais pas si c'est le meilleur. Mais il m'amuse et il fonctionne plutôt pas mal. Alors, on ne va pas se gêner. Je vais dans l'atelier Draft. Là, je vois le sens. Voilà. Le travail. Alors, cette grille, parfois, elle me joue des tours. Vous allez voir. Je veux tracer vue de face. Donc, je sélectionne ici face. Normalement, la grille aurait dû sauter face. Elle ne le fait pas. Bon. Je vais essayer de tracer un cercle. Voilà. Elle ne saute pas. Alors, je vais... Bon. Écoutez. Je vais essayer n'importe où. Ah si. Il l'a fait. Vous voyez. C'est la grille qui n'a pas suivi. C'est un bug que j'avais déjà constaté plusieurs fois. Donc, ne vous inquiétez pas. Si cette grille ne se met pas dans le bon sens, ici, on a face. C'est ce qui compte. Donc, je clique. Je vais à l'extrémité, voilà, de cette ligne. Et je trace un cercle assez grand, à peu près 50 millimètres pour qu'il dépasse de l'avion. Sinon, je peux corriger ici. Voilà. 50, peu importe. Je tape GR pour faire disparaître cette grille. Donc, je n'ai pas besoin. Et je vais dupliquer ce cercle. Donc, je presse CTRL-C pour le copier dans le presse-papier. CTRL-V, CTRL-V. Assez de suite pour en avoir 5. Je regarde de côté. Et là, j'aimerais déplacer les copies parce qu'elles sont toutes les unes sur les autres. Donc, pour ne pas m'embêter. Vous voyez. Ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités de FreeCAD. 0.21 ou 0.20, pardon. Nous pouvons choisir, par exemple, la transformation. Voilà, ici. Ce qui veut dire que si je double-clique sur un élément, ici, dans l'arborescence. Voilà. J'ai tout de suite le mode transformation qui apparaît, enfin, qui rentre en action. OK. Je prends le suivant. Je double-clique. C'est quand même plus rapide, comme ça. Voilà. On va aller à peu près ici. Voilà. Je prends le suivant. On va le mettre à peu près... Je ne sais pas. Allez, on va le mettre là. Je ne sais pas s'il est même utile, mais bon, je l'ai mis. Et celui-là, nous allons le pousser en Y à 450 mm. Voilà. Nous les avons tous, ces cercles. À présent, nous devons couper cette surface réglée. Nous devons la saucissonner. Donc, je la sélectionne. Je presse CTRL et je sélectionne les trois cercles que voici. Et je vais dans l'atelier PARTE. Et là, dans ce menu, j'ai une icône séparée et explosée. Voilà. Donc, nous avons des tranches. Ce qui nous intéressait. Je vais tracer la première esquisse du profil de ce fuselage, le profil vue de face. Donc, je sélectionne cette face. Et dans Sketcher, je clique sur Créer une esquisse. Flatface. Il me détecte automatiquement. On n'a pas besoin de passer par cette icône-là. Voilà. Je vais utiliser ma belle icône. Draw Style Optimized. Donc, vous trouverez ça dans ma vidéo qui explique la configuration de FreeCAD 0.20. Vous allez sur la loupe de ma page d'accueil. Vous cliquez FreeCAD 0.20. Configuration. Voilà. Donc, parce que si je tape ici V plus 3. Ce qui est normalement le... Regardez, je vous le montre. Je ne blague pas. Ici, je vais voir en mode filaire. Donc, c'est V plus 3. Regardez ce qui se passe. V plus 3. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Je me remets dans le bon sens. Par contre, si je prends mon icône ici. Voilà. Là, ça marche. Donc, je bascule. Je presse Alt sous Windows. Alt plus Ctrl sous Linux XFCE. Et je peux donc maintenant détecter cette arrête. On ne la voit pas, mais on peut la détecter. Alors, je clique là-dessus. Je clique sur la prétendue arrête. Voilà. Elle est détectée. Je peux me remettre en mode vue d'esquisse. Et là, je trace un cercle par 3 points. que j'accroche sur ce point quand il devient jaune. Sur celui-ci, quand il devient jaune également. Et je le mets exprès à côté. Clique droit, je sors. Et je sélectionne ces deux éléments. Et je presse O. Fixer un point sur un objet. Je vais l'utiliser plusieurs fois encore. Contrainte point sur objet. Voilà. Donc, nous avons la première esquisse. Là, si je sélectionne ce cercle. Et que j'ajoute une esquisse. Il frica doit me détecter concentrique. Et ça, je ne le veux pas. Donc, je repasse momentanément en vue pleine. Voilà. Ici aussi. Et là, je sélectionne la face. Je préfère. Voilà. Flat face. Comme ça, je suis du bon côté. Enfin, du moins, je le pense. Là, je vais me bouger de nouveau. Et je vais me mettre en vue. Voilà. L'esquisse. C'est ça. Vue de la section. Pardon. Et nous allons essayer de détecter cette arête. Voilà. Elle est détectée. C'est très bien. Je me place de nouveau en vue de l'esquisse. Et cette fois-ci, nous allons tracer, comment ils appellent ça, créer une conique. Moi, j'appelle ça une enipse. Bon, peu importe. Je vais la tracer n'importe où. Voilà. Peu importe. Et je vais en profiter pour accrocher ce point sur celui-ci, avec le raccourci C, où fixer une contrainte de coïncidence. Nous allons faire la même chose avec ces deux points, celui-ci et celui-ci, sans presser contrôle, bien sûr. Voilà. Alors là, je ne peux pas. Alors, ce que je vais faire, si je ne peux pas, je vais sélectionner cette ligne. J'indique V comme vertical. Et je vais essayer la chose suivante. Je sélectionne ce point, mon ellipse, et je presse haut. Non, ça ne marche pas non plus. Alors, parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, est-ce que je peux bouger ? Ah oui, voilà. Il y a cette contrainte. Voilà, c'est pour ça que ça ne voulait pas marcher. Attendez, est-ce que je peux ? Oui. Ah, c'est avec les ellipses. C'est très bien. Nous allons indiquer ici, bon, 45 mm, 35 mm, 45, non, c'est un peu gros. 35, allez, on va pour 35, c'est bon. On continue, je sélectionne la face, flat face, c'est très bien. Je clique sur vue de la section. Alt, plus control, c'est du mix. Je vais détecter cette arête-ci. Voilà, je me replace dans la vue de l'esquisse. Et je vais ajouter ici, est-ce que je vais mettre une ellipse ou un cercle ? On va essayer avec un cercle. On va essayer avec un cercle. Là, un cercle. Je vais accrocher là-dessus. Et là, clique-moi, je sors. Ce point, la ligne Y, je presse haut. Voilà, donc j'ai déjà ces trois sketchs. Et on continue, comme on sait le faire maintenant. Voilà, je clique là-dessus. Alt, plus control. Et je détecte l'arrête qui est là. Je me replace dans la vue de l'esquisse. J'en grandis un petit peu. Et un nouveau cercle. C'est toujours la même chose, mais bon. Clique-toi, je sors. Ce point, la ligne Y. Et je presse haut. Là, et en fait, la dernière. Flat face. Alors là, je n'ai pas besoin de cliquer là-dessus, puisque je suis au bout. Mais par contre, je vais aller de l'autre côté, peut-être. Parce que j'aimerais détecter cette arête. Alors, on va cliquer là-dessus. Voilà, j'essuie. Je me replace dans le bon sens. Cette fois-ci, je clique là-dessus. Et je vais dessiner. Voilà, clique-toi, je sors. Ce point, c'est une Y. Donc, j'ai toutes mes esquisses. Et on va voir si, avec ça, on peut obtenir quelque chose. Je vais masquer ces quatre cercles. Non, c'est cinq cercles. J'en ai plus besoin. Barre d'espacement. De même pour les... Pour les slices. Attendez, slice. Voilà. Il y en a un qui m'intéresse. Attendez, c'est le premier. Voilà, dans le premier, j'ai une surface réglée. Je veux cette surface réglée, rien d'autre. Voilà. Je sélectionne cette surface réglée. Contrôle maintenu. Je sélectionne ces cinq esquisses. Et je vais dans l'atelier Curves. Voilà. Et là, je clique sur l'icône que voici. Sweep to Rails. Alors, j'ai une suite de petits points, là. Et je peux même jouer dessus, si je veux. Je peux passer... Bon, plus j'en mets, plus le travail sera lourd. Mais on va aller à 40, là. Vous avez vu, on a plus de points. On a plus... On a plus de... D'exemplaires de rails, comme ils appellent ça. Voilà. Et avec ça, on va essayer de s'en sortir pour créer quelque chose qui s'appelle Approximate. Donc, ne pas cliquer là-dessus, parce qu'il faudra tout refaire. Et surtout, enregistrez votre travail à ce stade-là, parce que Curves a tendance à implantouiller. C'est quelque chose en plein développement, qui fait des miracles. Alors, on ne va pas se gêner de l'utiliser, mais quand même, enregistrer. Moi, je suis déjà allé trop loin. Donc, je sélectionne mon Sweep to Rails, et je clique sur Approximate. Et là, j'attends un bon moment. Et voilà qu'apparaît la demi-coque. Voilà, elle n'est pas belle. Alors, si je vois des petits défauts ici, je ne m'inquiète pas, parce que ceci va disparaître tout à l'heure au maillage. Si, 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 si. Je peux aussi, parfois, jouer sur la tolérance. Je peux mettre point 3, par exemple. Voir si quelque chose bouge, vous voyez. Donc, des fois, on a quelque chose d'un peu plus lisse. Mais, ça joue. Regardez, là, j'ai un petit couac au départ. Je me demande si la première esquisse, elle n'est pas à l'envers. Alors, on va la chercher. Elle est là-dedans. C'est celle-ci. Je la sélectionne. Ma Priversed. On va faire Through. Et on va voir si ça... Ah, vous voyez. Des fois, il y a des esquisses qui se mettent dans le mauvais sens. Des fois, ça fait carrément un salon. Donc, heureusement que j'ai bien regardé. On a ça ici. Je crois que c'est tout bon. Est-ce que je vais jouer sur la tolérance ? On va mettre virgule 1. On va voir si ça joue. Virgule 1. Oui. Allez, hop. On va laisser ça comme ça. Ah, là, j'ai encore une petite... Là, j'ai encore un petit couac, je crois. Ah, des fois, ça joue. Attendez. On regarde ça de côté. De dessus, je clique sur la petite loupe. De dessus, c'est là. Non, c'est pas trop mal. Je presse 3. Allez, on va laisser ça comme ça. Et on va continuer. À ce stade, j'en profite pour tracer le profil du hublot. Donc, sketch dans le plan but de côté. Je trace de nouveau une ellipse. Excusez-moi si c'est pas la bonne expression, mais moi, j'appelle ça une ellipse. Voilà. Je place ça à peu près au bon endroit. Attendez, je vais regarder ça en mode filler. Voilà. Est-ce que ça va comme ça ? Peut-être l'incliner un peu ici. Allez, hop, on laisse ça comme ça. Je ferme. Je rebascule. Et je vais sélectionner mon sketch. Je vais dans Part. Et là, je vais créer une extrusion. Une extrusion, elle se fera dans le sens X. Voilà, elle est déjà cochée. Vous voyez, c'est grisé. C'est dans le bon sens. Je décoche Créer le solide. Et je sais qu'elle va se faire dans le mauvais sens. Mais je le fais exprès. Non, elle s'est faite dans le bon sens. Parfois, elle va dans le mauvais sens. Si elle se fait dans le mauvais sens, bien, on peut coger Reverset through. Par contre, la hauteur, la hauteur, j'aurais dû indiquer quelque chose de comme 20 mm. Voilà, pour découper toute cette face. Je sélectionne ce que je vais garder. Je crois que c'est dans ce sens. Je sélectionne ça. Je ne sais pas s'il y a un ordre. Et là, je clique de nouveau. On va trancher. On va slicer. Et nous avons donc un Exploded Slice. A l'intérieur, nous avons ça. Donc, ces deux éléments, nous allons en profiter pour créer des offsets, des épaisseurs. Donc, je sélectionne ma première face, mon premier slice, ici. Je clique sur l'icône. Attendez, non. Je clique sur l'icône qui s'appelle 3D Offset. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui apparaît ici. Je regarde si ça va dans le bon sens. Si ça va vers l'extérieur et que moi, je veux aller vers l'intérieur, eh bien, je mets moins 1. Moins 1. Remplir le décollage. OK. On regarde. On va faire de même ici. Des fois, ça va vers l'intérieur et à l'extérieur, selon que notre opération d'un curve s'est faite d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut jouer avec ça. Donc, le Exploded Slice. Voilà. Le Slice 001. On va faire de même. Je clique. Il va vers l'extérieur. Je mets une valeur négative. Remplir le décollage. Et voici. Voilà. On a ça. On a les offsets. Donc, je masque les Slice. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Ces deux offsets. Je les sélectionne. Et je vais en faire... Ah oui, ce que je voulais vous montrer. Vous voyez pourquoi j'ai mis 3 mm avant. Parce que 1 mm ici, 1 mm reste pas grand chose. Il ne faut pas que ça chevauche ici. Sinon, ça va faire vilain. Ça n'ira pas. Voilà. Donc, je les sélectionne. Je vais créer une copie miroir. Un miroir dans le sens... Dans le sens... Attendez. Je vous montre ça. Dans le sens Y, Z. Attendez. Si je presse ça. Dans le sens Y, Z. Donc, miroir. Y, Z. Voilà. Donc, j'ai ça. Nous allons regrouper. Sans créer des opérations boolean. Contrôle maintenu. Je sélectionne ces deux éléments. Et je clique sur... Outil de composé. Sur créer un composé. Voilà. Donc, c'est très rapide. Très léger. Essayer de regrouper. Ça suffit. Plutôt que de se lancer dans des opérations boolean risquées souvent. Et lourdes. Donc là, pareil. Nous avons ces deux composés. Maintenant, notre coque, elle est pratiquement finie. Mais on va s'amuser. On va trancher cette partie. Je regarde ça du côté droit. Côté droit. Ou ici. Côté droit. Côté droit. Ça doit être ça. Voilà. Je vais dans l'atelier qui s'appelle Mesh Design. Je clique sur mailler. Mailler. Cris à maillage. Alors, 3 et 3 pour un aperçu. Ça va rapide. C'est bon. Sinon, on passe ici à 1. Ou alors Mephisto en 2 ou en 1. Mais Mephisto, c'est long. Mais ça fait aussi des jolies formes très régulières. Mais ici, pour l'exemple, on va garder 3 et 3. Ne rien cocher ici. On attend un petit peu que ça se passe. Voilà. J'ai un maillage. Je vais le copier. Ctrl plus C. Je vais dans un document vide. Ctrl plus V. Regardez. C'est quand même pas trop mal. Si je passe en mode filaire. Regardez. On est tout petit. On est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. On peut se laisser voir avec ça. Je peux même en profiter. Ctrl plus D. Je le passe en chrome. Voilà. Pour que ça brille. On va faire de même à côté. À partir de la verrière. Qui est là. Nous allons la travailler de la même façon. Voilà. La verrière. C'est ça. Ctrl plus C. Je vais ici. Ctrl plus V. Ctrl plus D. Là. On va choisir du plastique brillant. Allez. On fait même du. Du chiquet. Et on va choisir du vert. Et on va le rendre transparent. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Voilà. On a 60%. Et voilà. On a un joli fuselage. Voilà. C'est bon. Il suffit de compléter. L'avant. Et l'arrière. Ceux qui ont le temps. Je vais mettre une petite rallonge tout de suite là. Et les autres. Voilà. À vos manettes. Voilà. À bientôt. Pour d'autres vidéos. Mais pour ceux qui veulent continuer. On y va. On continue. Alors on peut dessiner un bouchon là-dessus. On peut terminer le planeur aussi. Tout simplement en créant une dérive. Attendez. Je vous la mets là-dessus. Enfin à côté. Vous voyez. Exactement sur le même principe. J'ai créé cette dérive. Ce qu'on a vu aujourd'hui. Exactement ça. Ou alors on peut. On peut très bien dessiner une dérive à part. La greffer là-dessus. Ou découper ça. Via une opération boolean. Pour faire rentrer la dérive. Il y a autant de possibilités qu'on a d'idées. Mais là. On va déjà. Créer un bouchon. On va fermer ça. Alors. Je vais faire apparaître la surface réglée ici. Je vais dans l'atelier. Et je vais créer un bouchon. Et je vais créer un bouchon. Et je vais créer un bouchon. Ah non. Je sélectionne rien du tout. C'est-à-dire je clique gauche dans la vue 3D. Et là. Voilà. Je vais tracer dans le mode YZ. Dans vue YZ. Vu de côté. Alt plus control. Je sélectionne cette. Ah non. Je clique d'abord là-dessus. Je vais mettre une bouchon externe. Et voilà. Et voilà. C'est ça qui m'intéresse. Je vais me replacer correctement. Et je vais tracer le profil du bouchon. En utilisant une baisse pline. Que j'accroche là-dessus. Là je pars à peu près dans la même continuité que là. Je trace exactement à la verticale l'autre point là-dessus. Là je sais que ces deux points sont symétriques par rapport à la ligne. Donc je peux continuer. Sinon j'aurais dû chercher le point central. Mais ici c'est bon. Je vais m'accrocher. Dès que j'ai le petit symbole. Voilà. Et je vais fermer la baisse pline ici. Non. Autant pour moi. Je suis allé trop loin. Ça m'apprendra. Voilà. Donc dans la continuité. Ici. Et à la verticale. Ici. Clique droit. Là une chose après l'autre. Donc ces deux points doivent être à la verticale. Pour créer quelque chose d'arrondi tout à l'heure. Si je veux quelque chose de pointu. Bien sûr. Ce sera différent. Ici je peux jouer pour avoir à peu près la continuité à vue d'œil. Voilà. Ou à vue de nez. Et je vais tracer une polyligne. Ici. Je m'accroche sur la ligne. Là. Et sur ce point. S'il veut bien apparaître. Voilà. Clique droit. Est-ce que tout y est ? Je vais voir si je peux bouger. Oui. Je peux bouger ça. Mais le reste. Je ne peux pas le bouger. Donc ça a l'air bon. Ok. Je ferme. Je vais dans Part. Et là. Je vais sélectionner l'icône. Je vais cliquer sur l'icône. Attendez. Je sélectionne d'abord Sketch. Je clique sur cette icône. Sélectionner une référence. Ça c'est pour le centre de rotation. Ok. Et voilà. J'ai un joli bouchon. que je peux sélectionner et mettre à côté. Donc CTRL-C. Je ne veux utiliser que les sélections originales. C'est-à-dire juste ce bouchon. Je mets ici. CTRL-V. Il s'est mis au bout. Je sélectionne. Je sélectionne. CTRL-D. Et je lui mets une couleur que je veux. Voilà. Je fais ça. On va s'amuser à faire la pointe du nez de l'appareil. Alors là pareil. Je vais... Je vais... Je vais... Oui... Attendez. On va prendre le sketch. Le premier sketch. Où est-il ? Alors on va le trouver quelque part. Dans le compound. C'est celui-là. Attendez. Ça je n'en ai pas besoin. Non. C'est ce composé. J'aurais dû le mettre ici. Voilà. Ça c'est... Fuselage. Voilà. Et ça c'est... R-I-R. Voilà. Donc on le fuselage. On va dérouler ça. J'ai un offset. J'ai plein de choses là-dedans. Et là j'ai mon sketch. Celui-ci. Voilà. Celui-là. Celui-là. C'est le sketch 001. Je voulais juste le repérer. C'est tout. Je vais dans Sketch Air. Je clique dans le bleu. Pour n'avoir rien sélectionné. J'ajoute une esquisse vue de côté. Et là je vais juste créer un point. Voilà. Ce point. Je vais le sélectionner. Et je le transforme. Parce que là c'est une géométrie de construction. Il faut que je clique là-dessus. Pour que ce point devienne blanc. Et soit visible tout à l'heure. Donc là je peux le mettre à peu près là où je veux. Je ferme. Et là je peux donc créer un lissage. Je vais la part. Créer un lissage. Alors donc on avait dit sketch 001. On avait dit sketch 008. Et je peux créer le solide. On va voir si ça marche. Et voilà. J'ai l'année de l'avion qui est là. Si ça ne me va pas. Je peux bouger ce petit point. Et la pointe elle ira vers en haut vers en bas. Mais là pour le coup je trouve que ce n'est pas si mal. Je sélectionne ce loft. CTRL plus C. Juste. La sélection originale. Je vais là-dessus. CTRL plus V. Je vais retrouver ça au bout de l'appareil. Je le sélectionne. CTRL plus D. Et je le passe en rouge. Et voilà. Notre fuselage est terminé. Il reste à faire des ailes. Et plein d'autres détails que je ne connais pas. Parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité. Mais ça m'a amusé à vous montrer qu'une des possibilités. pour créer un fuselage pour un planeur. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.